Sport, football, le mondial féminin, après la débâcle face à l'Allemagne, les Lyons de l'Atlas sont déterminés à faire mieux. Après demain, dimanche, le deuxième match de la première phase de la compétition va les opposer à la Corée du Sud. Et depuis l'Australie, nous vous proposons tout de suite de suivre la chronique du grand sportif Hassan Baraka pour Al Oula. Regardons. Bonjour à tous. On se trouve aujourd'hui dans le quartier de Elhoud à Ormond Point. C'est un lieu emblématique de la ville de Melbourne. En attendant le deuxième match des Lyons de l'Atlas contre la Corée du Sud, aujourd'hui on va la rencontre de Nessim Courail, qui est un joueur marocain évoluant ici en Australie. Donc tu es ici pour soutenir les Lyons de l'Atlas. Tu as été au stade hier dans le match contre l'Allemagne. Et donc comment tu vois un peu l'engouement qu'il y a ici pour la participation de notre équipe nationale féminine ? Déjà, c'est une fierté de les avoir ici. Et je pense qu'avec les qualités qu'ils ont, ils sont voués à faire un grand tournoi. Donc on l'espère, Inch'Allah. Et comment a été la rencontre avec les supporters marocains, la communauté marocaine ? Je sais que vous êtes un peu éparpillé ici dans le pays. Comment a été le fait de retrouver un peu tout le monde ? Ça fait toujours plaisir. On a une petite communauté. On n'est pas une grande communauté ici en Australie, mais ça fait toujours plaisir de voir des Marocains parce qu'on est Marocains, on est fiers de l'être. Eh bien écoute, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que tu passes aussi maintenant tes diplômes de coach. Donc je te souhaite bon courage pour le reste de ta carrière. Merci à ça. Et puis aussi pour ta carrière de coach par la suite. Merci à toi. Et à très vite. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici et là, portez-vous bien.